Alors Daniel, on a le plaisir de t'entendre pendant le premier festival d'après Varan, le dimanche 27 avril de 11h à 12h30. Forcez l'écoute pour une veille sur la construction sonore du cinéma. Et ensuite, on peut te suivre à t'écouter aussi les deux dimanches de Varan, dimanche 11 et 18 mai à Varan, pour le veille sur le son. Est-ce que t'entends par ça ? Alors, c'est une idée qui m'est venue là, de faire une veille, c'est-à-dire de rester, d'essayer, de tenter d'être attentif au son. C'est-à-dire, finalement, à chaque fois qu'on voit un film, à chaque fois qu'on a l'occasion de regarder un film, de l'écouter. Et l'idée, ça serait effectivement de se tenir en éveil, voilà. L'idée, ça serait de se tenir en éveil sur le son. Dans ces deux journées, je pense que je vais passer des extraits de films dont je ne sais pas encore la nature, je ne sais pas encore lesquels, je ne les ai pas encore choisis, parce que je pense que c'est quelque chose que je ne veux pas trop préparer. Mais en tout cas, il s'agirait de montrer des films ou des extraits de films où la part sonore du film est importante et forte. C'est aussi ce que je vais commencer à amorcer pour le dernier jour du festival, le dimanche. Ce n'est pas de donner une leçon, mon idée n'est pas, il ne s'agit pas de ça, c'est de partager une démarche, une démarche qui révélerait cet élément auquel on ne prête jamais assez attention. Donc, je pense qu'il y aura des exemples pris en dehors des films de ce festival, et puis, bien sûr, des exemples pris dans les films de ce festival. Je n'ai pas encore décidé lesquels, d'ailleurs, je n'ai pas encore tout vu, donc j'attends de te voir lesquels. Là, j'ai déjà trouvé quand même quelque chose. Je pense qu'il est important, même pour un film qui a encore des maladresses, ou qui est que partiellement... Parce que je crois que c'est très difficile de penser, de réaliser, enfin de réussir, on pourrait dire, même le son d'un film. Souvent, il y a des parties réussies, puis des parties moins réussies. Mais je pense qu'il est intéressant de les désigner. Donc, ça serait ça pour le festival, et pour les deux dimanches, ça sera, je ne sais pas encore sur quel film, mais ça va être un travail qui va tenter de montrer la complexité ou la richesse de ce travail souterrain sous les images. L'idée de Veil, c'est de faire partager cette attention. À la fois, peut-être, il s'agirait même de faire un grand catalogue des films qui ont un intérêt pour le son, puisqu'ils ne sont pas repérés encore. Il n'y a aucun ouvrage qui repère les films du point de vue du son. Il n'y a pas d'histoire du sonore du cinéma qui aille dans ce sens, qui tente de faire un listing des films qui auraient un intérêt. On en connaît quelques-uns, parce qu'il y a quelques ouvrages qui ont été faits là-dessus, mais ça s'arrête vite. Donc, il y a tellement de productions, il y a tellement de films qui sortent, qu'il s'agirait peut-être de, sur un blog ou je ne sais où, sur un site, de rassembler ces films, tous ceux qu'on repère et puis de les signaler. Je pense que ça, ça participerait de cette veille. Ça serait, voilà, engager un certain nombre de... de l'approche comme ça de... d'attention, de mode d'attention, qu'on pourrait porter pour le désigner, pour désigner son existence. Voir le son des films et écouter les images. Par exemple. Par exemple.